Merveilleux d'être avec vous encore Comment j'arrive à connaître tous les lieux là Je venais ici, vous êtes merveilleux Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce soir ? Que Dieu vous bénisse et me bénisse et bénisse nous tous au nom de Jésus Fermons les yeux pour la prière Père au nom de Jésus Nous te remercions pour ton peuple Merci pour nos dirigeants, nos pasteurs, nos responsables et tout le monde Qui donnent le meilleur pour toi Nous prions Seigneur que notre service soit récompensé par toi Même sur la terre et dans l'éternité au nom de Jésus Je prie que la joie de ton service vienne à chacun de nous Et je prie Seigneur comme nous prenons soin des choses qui appartiennent au royaume de Dieu Que tu prennes soin de tout ce qui appartient à ton peuple au nom de Jésus Une fois encore Seigneur nous voulons te rappeler Nous rappeler qu'il n'y aura pas de manquement dans nos vies Il n'y aura pas de limitation dans nos vies Il n'y aura pas de perte dans nos familles Au nom de Jésus Tu béniras chacun Nous prions Seigneur que la joie du Seigneur soit notre force Au nom de Jésus nous prions Nous venons en Philippiens au chapitre premier Et nous considérons quelques versets en Philippiens au chapitre 1 Je voudrais lire à partir du verset 12 Philippiens chapitre 1 Nous considérons le verset 12 On dit Je veux que vous sachiez Frère Que ce qui m'est arrivé A plutôt Contribué Au progrès De l'évangile En effet Dans tout le prétoire Et pas tout ailleurs Nul ignore que c'est pour Christ Que je suis Dans les liens Ici l'apôtre Paul Parlant aux Philippiens Ou écrivant aux Philippiens Il dit Je voudrais que vous sachiez Que les choses Qui me sont arrivées Ont contribué A l'avancement De l'évangile A l'expansion A l'affermissement De l'évangile Et à l'impact De l'évangile Pourquoi est-ce qu'il disait cela? Parce que si vous vous rappelez Comment l'évangile A été prêché à Philippe Il y avait Cette dame Qui les suivait Et qui disait Ces hommes Sont les serviteurs de Dieu Qui nous montrent La voie du salut Et c'était pas Un mauvais esprit L'esprit de divination Et finalement Comme elle a fait Pendant un certain nombre de jours L'apôtre Paul S'est senti donc Troubler dans son coeur Il a commandé A ce mauvais esprit De sortir d'elle Et le mauvais esprit Était sorti Et maintenant Les maîtres Les propriétaires De cette dame Jeune fille S'étaient fâchés Parce qu'ils ont perdu Cette puissance De divination Pour dire tout ce qu'il veut dire Et pour prédire Ce que la jeune fille Dise Et pour perdre leur gain Et finalement Quand ils ont perdu leur gain Ils ont conspiré Ils l'ont jeté en prison Vous allez croire Que le jeté en prison De cette manière Va détruire l'évangile L'évangile Ne va plus marcher Ne va plus avancer Parce que d'autres vont dire Ah Si c'est un homme de Dieu S'il est un véritable serviteur de Dieu Comment se fait-il Que ceci lui est arrivé Mais l'apôtre Paul N'a pas pensé De cette manière Un apôtre N'a pas réfléchi De cette manière Et dit Ce qui m'est plutôt arrivé C'est pour l'affermissement L'expansion Et le progrès De l'évangile Rappelez-vous Lorsqu'ils étaient dans la prison Au beau milieu de la nuit Ils ont pris Ils ont invoqué Ils ont chanté Et les portes Les prisons S'étaient ouvertes Et finalement Le géolier A été converti Et toute la famille A été convertie Ça c'est Un responsable Du gouvernement Sauvé Et voyez ce qui s'est passé La persécution L'oppression Ou peut-être La privation Tout est pour le progrès De l'évangile Il dit Nous prêchons pas la parole De la bouche Nous prêchons pas notre style de vie Nous prêchons pas les choses Que nous endurons Et tout ce qui nous arrive Tout ces choses concourent au bien Ceux qui sont appelés selon Dieu Ceux qui sont appelés selon donc C'est des saints Alors ne soyez pas tristés pour moi Et ne soyez pas tristes pour moi Ne comprenez pas mal Ou n'interprétez mal La souffrance Ou la persécution Qui nous sont survenus Nous prédicateurs Tout va concourir Au bien de notre appel Et beaucoup disons Plusieurs viendront au Seigneur Voyons dans le verset 14 On dit Et la plupart des frères Dans le Seigneur Encouragés par mes liens Plusieurs des frères La plupart des frères C'est-à-dire les croyants Membres de l'église Ceux qui ont vu cela Ils étaient vraiment Ils ont eu de la relation Du courage Il dit alors Si cela a pu arriver L'apôtre Paul Si l'apôtre Paul Pouvait endurer tout ça Et que moi j'en dis ces petites choses Et je pensais que c'était un problème Ils ont eu donc plus d'assurance Dans le Seigneur Et il dit Ils ont plus d'assurance Pour annoncer Sans crainte La parole de Dieu Alors vous allez penser Que ce type d'emprisonnement Ce type d'oppression Que ce type de difficulté Que ce type de défi Ce type Même Quel que soit le mal Qui survient Vous allez penser Donc Ah ça va ralentir l'évangile Ceci va vraiment paralyser Tous les membres de l'église Et personne va vouloir Vraiment faire quoi que ce soit Parce que si cela a pu arriver À l'apôtre Alors et moi Comment est-ce que moi Je pourrais endurer ça Comment est-ce que je peux Donc supporter ça Il dit Vous savez ce que ça fait Cela même A donner l'assurance Le courage L'audace Cela a donné donc De la force Et de la colère vétérale Au peuple Aux membres Qui ont vu cela Et donc Ils ont plus d'assurance Pour annoncer Sans crainte la parole Maintenant de l'autre côté Verset 15 Quelques-uns Il est vrai Prêche Christ Par envie Et par esprit de dispute Mais d'autres Le prêchent Avec des dispositions Bienveillantes Et des plusieurs Ont commencé à prêcher Certains également Ils prêchent l'évangile Pour d'autres Ils prêchent Le mal L'inimitié La fausse doctrine La mauvaise interprétation Du véritable évangile Parce que Au lieu de prêcher Christ Et de prêcher l'évangile Il prêche Paul Il dit Regardez-le Il dit Que la circoncision N'est pas nécessaire Et il s'ouvre pour ça Il a dit Que Jésus Christ Est le seul sauveur Et il s'ouvre pour ça Maintenant Il a dit Oubliez Moïse Et oubliez Tous ces rituels Et maintenant Il est en train De souffrir pour ça Et l'apôtre Paul Il prêchait A cause des disputes A cause de l'envie Et tout ce qu'il voulait C'était Me mettre en conflit Avec moi C'est pourquoi il prêche Et maintenant Il continue Dans le verset 16 Ceux-ci agissent Par amour Par amour Ce n'est pas Par sincérité Sachant que Je suis établi Pour la défense De l'évangile Et de l'affliction Des liens C'est déjà suffisant Et la pression Que j'ai de la part Des incroyants Est déjà suffisante Maintenant Regardez ces gens-là Regardez ce qu'ils disent Regardez l'implication De ce qu'ils sont en train de dire Regardez la conclusion Qu'ils sont en train de tirer Ils ont tout centré Sur l'apôtre Paul Et il dit Tout ça c'est pour des disputes Maintenant il dit Dans le verset 17 Tandis que ceux-là Animés d'un esprit de dispute C'est-à-dire d'autres personnes Qui prêchaient Comme résultat de l'audace L'assurance qu'ils avaient A cause de ce qui est arrivé L'apôtre Paul On dit Ceux-ci agissent par amour Sachant Verset 16 Que je suis établi Pour la défense De l'évangile Maintenant Vous demandez L'apôtre Paul Pour lui pour la question Comment tu ressens tout ça Quelle est ton Quelle est vraiment Comment est-ce que Qu'est-ce que tu ressens Par rapport à cette confusion A toutes ces disputes-là Il dit Voyez le verset 18 Il dit Qu'importe Quelle conclusion Veux-tu tirer de tout ça Paul Et quelle solution Veux-tu apporter Ceci Il dit Qu'importe De toute manière Que ce soit pour l'apparence Que ce soit sincèrement Christ N'est pas moi Annoncé Je m'en réjouis Et je m'en réjouirai Encore Je m'en réjouirai Encore Il dit Ceux qui font La mauvaise chose Je les laisse à Dieu Et je m'en réjouis Parce que Par moi Ceux qui sont négatifs Au moins ils prêchent Ceux qui sont positifs Ils prêchent également Ceux qui m'attaquent Ils prêchent également Et ceux qui ont Sont positifs D'autres sont également Négatifs Certains sont oppresseurs Certains élèvent Christ Mais je m'en réjouis Parce que Christ N'est pas moi Prêché Alors C'est bon Que l'apôtre Paul Se réjouisse Cela lui a donné La liberté Afin qu'il ne se dise pas Oh Qu'est-ce qui m'arrive Maintenant Regarde ce que ces gens Cela font Ils ajoutent encore D'affliction Mais liens Alors Pour être plus attristé Mais son attitude Lui a donné la joie Du service Et son attitude Lui a donné La gratitude Qu'ils avaient vis-à-vis De l'éternel Pour tout ce qui lui est arrivé Quelque soit ce qu'ils en disent Ou ce qu'ils en font Il se réjouira toujours Alors Pensons à ceci maintenant Je vous parle ce soir De examiner Les motifs De notre service Examiner Les motifs De notre service Alors Pour être dans ce passage Il y a des gens Qui disaient Qu'ils servaient le Seigneur Qui prêchaient l'évangile Et disaient Qu'ils travaillaient Pour le Seigneur Et véritablement Ils travaillaient Mais Quel était leur motif A cause Du dernier jour Nos motifs Seront examinés Alors Nos motifs Vont déterminer Si nous aurons Des récompenses De la part du Seigneur Ou si nous aurons La récompense Des malfaiteurs Examiner Les motifs De notre service Il y a trois choses A considérer Premièrement La consolation Du service Sacrificiel Profitable La consolation Du service Sacrificiel Profitable Deuxièmement La consécration Au service Positif Et sincère Il y a des gens Qui sont consacrés Et ils se sont donnés Ils ont donné leur talent Pour faire ce qui est nécessaire Et pour faire ce qui est approprié Et pour faire ce qui est pratique Et positif Qui apportera la conversion Dans la vie d'autres personnes La consécration Au service positif Et sincère Troisièmement La condamnation Du service La condamnation Du service Perverti Et égoïste Revenons au premier point Le premier point C'est La consolation Du service Sacrificiel Et profitable Philippe Au chapitre Une fois encore Verset 12 Mais Verset 12 Je veux que vous sachiez Frère Que ce qui m'est arrivé A plutôt Contribué Au progrès De l'évangile Il dit C'est ce qui est important L'évangile L'évangile de Dieu L'évangile de grâce L'évangile de la paix L'évangile du salut Il dit C'est ce qui est important Et les choses Qui me sont arrivées Comme j'examine Toutes choses Si cela A contribué A la paix des âmes Je serais triste Si ce qui m'est arrivé A amener les gens A rétrograder Je serais triste Si les choses Qui me sont arrivées A amener les gens A abandonner Leur conviction Je serais vraiment Très très triste Mais comme se regarde Toutes choses J'ai été dans cette prison Maintenant De cette prison J'ai été Les gens sont sauvés Là-bas J'ai été enchaîné A ce A ce géolier là Et maintenant J'ai continué A lui prêcher Et avant de quitter La prison Ce monsieur A donné sa vie Au seigneur J'ai été Dans tel autre endroit Là-bas Et même S'il semblait Que c'était Une situation négative Quelqu'un a été guéri Quelqu'un a été délivré Quelqu'un a été sauvé Ah vous savez quoi Oh je comprends maintenant Que tout chose concourt Au bien Alors si vous êtes appelé Selon le destin de Dieu Ne soyez jamais tristé Pour dire Pourquoi est-ce que ceci m'arrive Si cela apporte Amène la prédication De l'évangile Si cela amène l'évangile A se répandre A être affermé Dans la vie des gens Alors il dit Voyez ceci encore Dans le verset 13 En effet Dans tout le prétoire Et partout ailleurs Tout le prétoire Il dit Dans tous ces palais On m'interroge Et je réponds A leurs questions Et ils essaient De m'emprisonner Et je leur réponds Et ils m'enferment Et ils me jettent Encore partout Et partout Concevable Où ils peuvent Jeter un prisonnier Mais partout Ils me jettent C'est que Il y a les terres Mais je laisse la lumière Avant de sortir J'ai planté La sement de l'évangile Avant de sortir Il dit Ça c'est ma joie Ça c'est ma joie La consolation Que les âmes sont sauvées La consolation Que l'oeuvre de Dieu Est accomplie La consolation Que les croyants Sont édifiés La consolation Que les croyants faibles Sont affermés Et rendus couragés Comme résultat De ce qui m'est arrivé Pense à ta vie maintenant Tu ne seras pas si triste Quand tu vois Que les choses Qui t'arrivent Te donnent une chance De donner des témoignages Te donnent une chance De planter la sement De la parole Dans la vie D'une autre personne Et cela donne La chance aux gens De voir que c'est Un véritable croyant S'ils n'étaient pas là Si tu n'avais pas fait face A cette situation A ce conflit Peut-être qu'ils n'allaient pas Entendre l'évangile Mais comme résultat De ta présence là-bas Tu as répandu l'évangile Et il y aura La récompense pour toi Au ciel Au nom de Jésus Voyons acte des apôtres Au chapitre 20 Vous comprenez maintenant L'apôtre Paul Et vous savez pourquoi Il a déclaré Ce qu'il a dit Pourquoi il a écrit Ce qu'il a écrit Il nous dit ici En acte des apôtres Au chapitre 20 Verset 24 Il dit Mais je ne fais pour moi même Aucun cas de ma vie De quoi parle-t-il ici J'étais dans la prison De Philippe Je ne fais aucun cas Pourquoi ça ne te dérange pas Parce que vous savez Nous avons chanté Et nous sommes rendus compte Que si nous étions pas Dans cette prison De Philippe Nous n'allons pas savoir Que chanter seul Peut ouvrir les portes De la prison On ne savait pas On ne le savait pas avant Que les chants seuls Peuvent amener Les fondements De la prison A être ébranlé Nous ne saurons pas Que chanter seulement Sans jeûner Prier Sans jeûner Sans prier Nous ne saurions donc Pas que chanter seulement Pour être puissant Et fort comme ça Pour que tous les liens De tous les prisonniers Seront donc déliés Alors Même le géolier philippien Nous n'aurions pas pu prêcher Comme il a ouvert ses yeux Et il voulait se tuer J'ai dit Ne te tue pas Nous sommes tous là Il a dit vraiment Monsieur Oh qu'est-ce que je dois faire Pour être sauvé Alors C'était très simple Crois au Seigneur Jésus Christ Et tu seras sauvé Toi et ta famille Vous savez ce qui est arrivé Il nous a sorti De cette prison Cette nuit là Il nous a emmenés Dans sa maison Et nous avons parlé A tout le monde Vous savez ce qui est arrivé Ils étaient tous baptisés Alors Je regarde mon emprisonnement Pour dire Je ne fais aucun cas De ma vie Pour ces choses là Si tu peux compter Tes bénédictions Tu verras que le Seigneur Est de ton côté Et tu verras Qu'il ne va jamais t'abandonner Tu verras Que s'il permet Quelque chose dans ta vie C'est pour Le progrès de l'évangile Est-ce que tu es content Ou est-ce que tu es triste là-bas Regarde ce que je traverse Tu auras une grande récompense Au ciel Au nom de Jésus Voyons ce verset 24 D'accord Mais je ne fais pour moi même Aucun cas de ma vie Comme si elle m'était précieuse Pourvu que j'accomplisse Pourquoi ? Pourvu que j'accomplisse Ma course Avec joie Avec quoi ? Avec joie Alors si vous lisez Les épîtres L'épître philippien Vous allez voir Que c'est l'épître de la joie En fait Il dit Je me réjouis Je me réjouis avec vous Et il dit Vous êtes ma joie Et ensuite Il dit C'est la sou C'est la sou De la joie C'est pourquoi il dit Ici Il dit Les choses qui me sont arrivées Je les considère Comme rien du tout Parce que je veux Achever ma course Avec joie Et le ministère Que j'ai reçu Du Seigneur Jésus D'annoncer La bonne nouvelle De la grâce De Dieu Alors il dit Ça c'est ma vie Ça c'est l'objectif Ça c'est ma poursuite C'est pourquoi je vis Et c'est ce que j'endure M'amène A répandre l'évangile Davantage Alors je continuerai à me réjouir Verset 26 là-bas Verset 26 Il dit C'est pourquoi Je vous déclare aujourd'hui Que je suis pur Du sang De vous tous Car je vous ai annoncé Tout le conseil de Dieu Sans rien Cacher Alors la souffrance Ne l'a pas amené A minimiser le message Mais Ou à diminuer le message Ou à diminuer Quelque chose du message Il dit Vous savez J'ai appris maintenant Que tout ce que j'endure Dieu a permis cela Et puisque Dieu l'a permis Alors je suis content pour cela Dieu pouvait arrêter ça Il ne l'a pas arrêté S'il m'envoie dans une prison S'il m'envoie dans une cativité S'il m'envoie quelque part C'est parce qu'il a un objectif derrière Et l'objectif c'est pour répandre l'évangile Et pour prêcher l'évangile Et partout tu vas Tu te rendras compte de ce que tu es dans ta vie Au nom de Jésus Voyons Galate au chapitre premier Il dit Voici la raison Voilà pourquoi il vivait Et c'était donc là sa raison d'être Il dit maintenant Je me réjouis Par conséquent Dans l'emprisonnement Je me réjouis C'est rien Dans la persécution C'est rien pour moi Les oppositions des gens Ça c'est rien pour moi Et les troubles Des délimines Ça c'est rien pour moi Alors Il y a un peu couru après Voici les hommes de Dieu Qui vous prêchent La parole du salut Et j'ai chassé ce mauvais esprit Et les gens étaient fâchés Ça c'est rien pour moi Parce que je sais Que toutes choses Vont contribuer au progrès de l'évangile Pensez toujours de cette manière Dans votre vie Tout ce qui passe dans votre vie Va contribuer au progrès de l'évangile Tout dans ta famille Va contribuer au progrès de l'évangile Parce que C'est pour ce que tu es Tu es un enfant de Dieu Tu es un serviteur de Dieu Et Dieu t'a choisi Regarde Les gens peuvent voir ça comme négatif Les gens peuvent voir ça De toutes les directions Mais nous savons Que toi tu es là Et la main de l'éternel est sur toi Au nom de Jésus Galatot chapitre 1 Nous lisons le verset 10 Il dit Et maintenant Est-ce la faveur des hommes Que je désire Ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes Je ne serais pas serviteur de Christ Cela veut dire que Je ne sais pas si je suis Jésus le contrôle Il est mon maître Il est mon seigneur Il est le directeur de ma vie Et c'est lui qui planifie tout Et chaque jour Et chaque semaine Et chaque mois Et chaque année Comme tout ce qui arrive J'accepte J'accepte tout ce qui arrive Parce que je sais Que je vais là-bas Et je ne vais pas me dire Ah On m'envoie dans tel autre endroit là Cela veut dire que Le lieu de Dieu sera détruite Pas du tout Pas du tout Pas du tout C'est pour le progrès De l'évangile Il savait qu'il avait reçu Donc un héritage Et il devait donc pouvoir Évoluer avec 1 Thessaloniciens chapitre 2 1 Thessaloniciens chapitre 2 Verset 4 On nous dit ici Mais puisque Dieu nous a jugé digne De nous confier l'évangile Nous parlons Non comme pour plaire à des hommes Mais pour plaire à Dieu Qui sonde nos cœurs Peut-être tu ne comprends pas Pourquoi il met l'accent sur le fait Pas pour plaire aux hommes Mais pour plaire à Dieu Vous savez Si quelqu'un est allé en prison Comme l'apôtre Paul Et il est resté dans plusieurs prisons Enfermées Comme l'apôtre Paul Vous avez la tendance De vouloir changer le message Vous avez la tendance De modifier l'évangile Parce que vous allez vous dire Ah si je dis ça de cette manière On peut encore dire Que je suis amical Que je suis une personne gentille Je ne suis pas là Pour condamner quelqu'un Il peut voir Que toutes les accusations Qu'il y a contre moi Il peut voir Qu'il n'y a rien Vraiment Et je peux sortir de la prison Rapidement Que prévu Qu'au lieu de rester là A continuer à prêcher Sur la même vérité A ne pas compromettre Je n'ai rien changé Mais il a dit Je suis dans la prison Et je sais que Dieu est avec moi Je suis en prison Je sais que Christ est aussi avec moi Je suis en prison Et je sais Que c'est Pour ça je suis né Je suis en prison Mais je sais Que tous les jours Que je passerai ici dans la prison Seront pour le progrès De l'évangile Ainsi donc Je ne vais pas modifier l'évangile Je ne vais pas changer cet évangile Je vais donc tenir Sur tous les détails Sur tous les traits Et au tas de ce message Ça c'est Ce que plusieurs Ils se retrouvent dans des situations Pour dire Ah vraiment Ça c'est un lieu difficile Ça c'est un lieu de défi Si je veux survivre ici Alors je dois savoir Comment prêcher Si je veux survivre ici Alors celui-là Vraiment Je dois savoir Comment diminuer un peu L'essence Je dois suivre ici Je dois savoir Comment modifier Toutes choses Et vraiment Altérer toutes les choses Afin qu'il ne pense pas Que je suis trop critique De cette société Par l'apôtre Paul Il dit Je sais Ce que Dieu m'a appelé A faire Et je sais Que je vais donc Mettre l'évangile Exactement tel qu'il est Et tant que je le ferai Quelles que soient les réactions Que j'aurai Ce sera pour l'expansion De l'évangile Verset 7 Et vous voyez Donc son service sacrificiel Nous parlons De ceci Comme étant Service Le service Sacrificiel Et profite à Verset 7 Mais nous avons été Pleins de douceur Au milieu de vous De même que Nourisse prend soin Un tendre soin De ces enfants Nous aurions voulu Dans notre vie Affection pour vous Non seulement Comment vous donner L'évangile De Dieu Non seulement L'évangile De Dieu Mais encore Notre propre vie Tant vous nous étiez Devenus Chers Vous voyez cela Il dit Tout ce qui nous préoccupe C'est tous ces convertis Comment les sauver Comment les affermir Et les amener Donc stables Dans la voie du Seigneur Alors si vous revenez En 1er Thessalonians Chapitre 1 1er Thessalonians Chapitre 1 Je vous lis ici Le verset 5 Notre évangile Ne vous a pas été prêché En paroles Seulement Mais Avec puissance Avec l'Esprit Saint Et avec une pleine persuasion Car vous n'ignorez pas Que nous nous sommes montrés Ainsi parmi vous A cause de vous Il dit Lorsque l'évangile Leur est parvenu Il est venu Avec la vraie puissance Et avec l'autorité Et plusieurs d'entre eux Sont venus Donc au Seigneur Et vous avez Et vous même Vous avez été Mes imitateurs Ceux du Seigneur En recevant la parole Dites moi C'est qui celui-là Ayant reçu la parole Comment Au milieu De beaucoup d'affliction Alors si vous allez Quelque part Et maintenant Quand vous prêchez Tous les idolâtres Viennent dire Hey Hey Enfer Regardez celui-là Regarde ce homme-là Il est venu Et il est en train De détourner La pensée De l'Asie mineure Il est en train De voler La pensée De nous Il dit que L'idole n'est rien Et même Il est en train D'annuler Et notre commerce Vraiment va chuter Il dit que Plusieurs doivent Se détourner De nos idoles Ah Diana Diana Elle est la déesse Des Ephésiens Et il le criait Mais Tout le monde Criait J'étend Toutes choses L'ensemble des choses Véritable affliction Véritable conflit Véritable dispute Vos pensées Vos pensées peuvent dire Nous avons vraiment Perdé notre temps Rien ne va se passer Quelque chose va se passer J'ai dit quelque chose Va se passer Parce qu'il dit Ces Thessaloniciens Ils ont reçu l'évangile Au milieu de beaucoup D'affliction Mais il continue en disant Verset 8 Non seulement Non seulement La parole du Seigneur A retentir de chez vous Dans la Macédoine Et dans l'Akaï Mais encore Votre foi en Dieu Se fait connaître En tout lieu Vous voyez cela Il y avait des afflictions Il y avait des disputes Quand ils prêchaient Et quand ils sont allés Dans ces situations Mais tout de même En tout lieu Votre foi en Dieu Se fait connaître En tout lieu De telle manière Que nous n'avons pas besoin D'en parler On continue en disant Verset 9 Quand on raconte A notre sujet Quel accès nous avons eu Auprès de vous Et comment Vous vous êtes convertis A Dieu En abandonnant Les idoles Pour servir Le Dieu vivant Et vrai Verset 10 Et pour attendre Des cieux son fils Qu'il a ressuscité Des morts Jésus Qui nous délivre De la colère À venir Alors l'apôtre Paul Avait un ministère Poétie Premier Romain Pour le salut Des perdus Le salut des perdus Ne permet pas A tes souffrances De 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 Fermer Tes yeux Ne permet pas Aux emprisonnements Aux persécutions De t'empêcher De connaître La concentration Du ministère Et de savoir Pourquoi Dieu T'a appelé Et de ce Pourquoi Dieu T'a suscité Premièrement Pour le salut Des perdus Deuxièmement pour la séparation des perdus, les perdus du monde, les perdus, la convoitie des yeux, la convoitie de la vie. L'apôtre Paul savait qu'il doit être séparé de leurs convoitises, il doit être séparé de toutes les mauvaises choses qui les environnent et qui les lient, qui les maintiennent liées. Et parfois, vous savez, l'emprisonnement, les souffrances, la persécution peut vous amener à oublier l'objectif, la prédication objectif, la prédication profitable. Les choses dont nous avons besoin, même si les persécutions sont là, les afflictions, les disputes sont là, nous devons tout juste savoir premièrement que c'est pour le salut des perdus, deuxièmement, séparez-vous de leurs convoitises. Et troisièmement, c'est pour sanctifier les libérés, pour sanctifier les libérés. Pour que ces gens-là qui sont venus au Seigneur, vous voyez, quand les gens viennent au Seigneur, vous savez, ils sont maintenant sauvés, ils sont nés de nouveau et il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. La famille est contre moi, celui-ci est contre moi, quel autre est contre moi? Et à cause de ces choses-là, nous pouvons être en train de régler les problèmes. Cette femme a un problème familial, tel ou tel problème commercial, l'autre a un problème au marché, l'autre a tel ou tel problème. Et à cause de cela, nous oublions l'objectif. Ce n'est pas seulement résoudre ces problèmes. Et pour l'apôtre Paul, l'apôtre Paul savait cela. Il le savait, c'est pourquoi il voulait donc affermir ses croyants. Ceux qui sont venus au Seigneur, ils étaient sauvés. Et ceux qui étaient séparés de toutes les œufs des ténèbres et des puissants des ténèbres et toutes choses. Maintenant, sanctifier, les libérer. Quatrième, c'est pour briller, briller dans la vie. Si vous allez en deuxième chapitre, en Philippiens chapitre 2. Philippiens au chapitre 2, je vous lis ici le verset 16, le verset 15. Philippiens 2, nous lisons ici le verset 15. Il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs. Il n'a pas oublié. Philippiens, Philippiens, vous voyez, même si en Philippe, il y avait la souffrance en Philippe, il y avait la friction en Philippe, il y avait l'emprisonnement en Philippe. Ils ont vraiment les arroués de coups et on a mis les pieds dans des fers. Nous n'oublions pas l'objectif de notre appel. Nous n'allons pas oublier le profit que nous devons faire avec l'évangile. Et que le véritable évangile, l'évangile puissant, qui change les vies et qui les transforme, cet évangile doit être encore prêché. Il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ne brillez pas la grande commission. Ne releguez pas la grande commission au second plan. J'ai enduit ceci, j'ai enduit telle autre chose, j'ai enduit telle autre chose. Et montrez aux gens que leur vie doit, leur lumière doit briller, que leur lumière lise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et vous savez, ce n'est pas le moment de les enseigner. Ces gens-là, on vous lance des pierres. Vous devez également les vaincre, vous avez beaucoup d'ennemis. Vous devez avoir des veillés. Dieu nous convainc ces ennemis-là, détruis-les, annule leur puissance. Non, qu'ils brillent comme la lumière. Qu'ils démontrent la justice. Qu'ils démontrent la vie de Christ. Ainsi, votre ministère sera profitable et positif. Premièrement, sauvez les perdus. Deuxièmement, séparez-les des convoitises, des convoitises du monde. Deuxièmement, sanctifiez-les, libérez. Quatrièmement, brillez. Brillez. Servez le Seigneur cinquièmement. Ne vous oubliez pas, à cause des souffrances, à cause des oppositions, maintenant on ne peut pas servir le Seigneur, nous allons combattre quelqu'un. Nous sommes en train de lutter contre quelqu'un. Nous voulons faire quelque chose pour que ces gens-là sachent que véritablement, ils ont touché loin de l'éternel. Alors, tous, ils sont centrés sur vous, vous-même, vous-même, vous-même. L'autorité de défense. Laissez tout ça. Et comprenez que la grâce de Dieu, pas la grâce de tout ce qui vous arrive, sera pour le progrès de l'évangile. L'expansion de l'évangile. L'affermission de l'évangile. Et cette œuvre va prospérer dans nos mains au nom de Jésus. Colossiens au chapitre 1er. Voici l'objectif, nous ne devons jamais oublier cela. Colossiens au chapitre 1, verset 28. Et dit, c'est à lui que nous annonçons, exotant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est un autre objectif toujours. L'impact de l'évangile dans la vie des gens. C'est ce que nous voulons voir arriver. Et ça va se produire au nom de Jésus. En Ephésiens au chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Lisons le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres. Rappelez-vous, tous ces apôtres étaient persécutés. Il a donné les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. pour le perfectionnement des saints. Ça c'est le ministère profitable. Ça c'est le service sacrificiel et profitable pour le perfectionnement des saints. En vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu. A l'état d'homme fait. A la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand nous considérons ce verset 13. Vous voyez ça c'est le service profitable. Ça c'est le service positif. Et c'est là le service objectif. C'est-à-dire ce que Dieu nous a appelé. Ne permets pas la souffrance. De t'amener à dévier. Ne permets pas la souffrance. De dévier ton attention. Loin de l'objectif de l'évangile. Pour que tu sois capable de dire. Peu importe ce qui arrive. Les choses qui me sont arrivées. Elles sont maintenant pour le progrès de l'évangile. Afin que dans tous les palais, en tous lieux. Maintenant le nom de Christ est proclamé. Revenons au deuxième point maintenant. La consécration. Au service positif et sincère. Si nous voulons rendre un service au Seigneur. Qu'il soit positif. Qu'il soit sincère. Qu'il soit quelque chose qui émane du coeur converti. D'un coeur qui est purifié. Qu'il émane ce service d'un coeur conforme. Conforme à la nature de Christ. Nous ne devons jamais rien faire. Pas de mauvais motifs. L'apôtre Paul lui-même souffre. Moi aussi. Et après. Tel pasteur. Est en train de souffrir. Et après. Et après. Tel tel soeur. Est en train de souffrir. Et quoi après. Est-ce que nous allons les amener. Les utiliser. Et ensuite parler d'eux. Et prêcher d'eux. Dans. Que ce soit le dimanche. Ou le lundi. Ou peut-être le jeudi. Ou peut-être même à la veillée de prière. Ou même dans nos réunions de prière. Pour que. Voyez ce que. Ce qui lui arrive. Regarde ce qui arrive à tel frère. Comment est-ce que cela va prêcher l'évangile. Nous devons laisser tous. Nous devons les laisser tranquilles. Si tel tel est en train de souffrir. Je ne sais pas pourquoi. Si tel tel est en train d'avoir la persécution. Je ne sais pas pourquoi. Si tel tel est en train d'avoir l'oppression. Je ne sais pas pourquoi. Alors. Si une mauvaise chose arrive à quelqu'un. Ce n'est pas. Ce n'est pas que nous devons venir au pupitre. Pour dire maintenant. Hey. Nous sommes les hommes de Dieu. C'est nous qui sommes le peuple de Dieu. Est-ce que vous avez entendu. Ce qui est arrivé à tel tel personne. Tel tel. S'opposer à nous. Tel tel. Et tel contre nous. Vous voyez maintenant. Vous voyez maintenant. Ce qui arrive maintenant. Quand nous disons. Que nous sommes les hommes de Dieu. Et que nous sommes le peuple de Dieu. Maintenant. Vous comprenez. Parce que. Quiconque touche loin de l'éternel. Bon. Voilà. C'est qui leur arrive. Et si vous êtes encore là. Dans l'assemblée. Et vous ne nous reconnaissez. Vous ne connaissez pas notre autonome d'appel. Tout ce qui vous arrivera. Ça. C'est votre bonne chance. Est-ce que c'est la prêchée Christ. Et maintenant. Quelqu'un dans l'assemblée. Dira. Pourquoi est-ce que le ministre parle comme ça. Pourquoi est-ce que le passeur parle comme ça. Oui. J'endus. Je ne comprends pas. Pourquoi moi-même. Ce pourquoi j'endus ça. Est-ce que. Je vais devenir le thème du message maintenant. Il y a des gens qui disaient. Bon. On ne comprend pas. L'apôtre Paul est un apôtre. Nous ne comprenons pas. C'est un grand homme de Dieu. Nous ne comprenons pas. Nous savons qu'il a été converti. Sur la voie de Damas. Et tous ses emprisonnements sont là. Nous savons que Pierre ne souffre même pas. Aussi que comme ce homme. Quand vous mettez tous les apôtres ensemble. Et vous regardez le emprisonnement. Et vous les contenez un à un. Pour tous les apôtres. Ils n'atteignent pas les emprisonnements de l'apôtre Paul. Mais nous ne savons pas pourquoi. C'est un mystère. Par conséquent. Laissez ça tranquille. Nous allons prêcher l'évangile. Laissez les autres tranquilles. S'ils souffrent. N'ajoutez pas leur affliction. S'ils sont opprimés. N'ajoutez pas leur oppression. Priez simplement pour eux. Priez pour eux. Si vous pensez peut-être qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Amenez ça à Dieu dans la prière. Ne dites jamais rien en public. Ou en privé. Qui va peut-être détruire l'autre personne. Quand il entendra ça. Oh, tel-tel pasteur a dit ceci sur moi. Telle-tel sœur a dit telle chose. Vraiment intelligent respect de notre église a dit ceci sur moi. Oh, ils sont complètement abattus. Ils disent, oh, je pensais qu'ils m'aimaient. Je pensais qu'ils vont me prêcher quelque chose qui va élever ma foi. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça ? Nous ne serons pas parmi la compagnie de ceux qui vont décourager les autres. Quelqu'un peut s'y décourager pour dire d'accord. Si c'est comme ça, ils pensent à moi. Quand deux parlent ensemble, ils les regardent. Ils parlent de moi. Et quand deux personnes sont là-bas, ils discutent toujours de moi. Pourquoi je vais venir dans cette église ? Déjà, je suis dans les problèmes. Et maintenant, tout le monde sait. Et je suis le sujet de leur prédication. Mon frère, ce n'est pas bon. Ma soeur, ce n'est pas bon. Et levons ceux qui sont tombés. Encourayons ceux qui sont découragés. Et n'utilisons personne à tout moment dans nos prédications pour les décourager. Voyons ceci, la consécration au service positif et sincère. Voyons Philippiens au chapitre 1. En Philippiens au chapitre 1, je vais vous laisser le verset 14. Il dit, et la plupart des frères dans le Seigneur, l'apôtre Paul, il était en train de se réjouir. La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, en plus d'assurance, pour annoncer sans crainte la parole Dieu. Il dit, maintenant, mon ministère se multiplie. Je pensais que j'étais le seul prédicateur. Maintenant, je suis allé en prison en tant qu'individu solitaire. Mais quand je suis sorti maintenant, j'ai vu que 10 personnes, ils ont eu du courage et la confiance et l'audace à cause de ce que je souffre. Il dit, maintenant, c'est comme si ma vie est plantée. C'est comme si maintenant, ma vie est plantée. Ma vie est en train de porter du fruit. Ta vie portera de fruits. Vous voyez, la souffrance, au lieu de t'enterrer, de te cacher, et maintenant, tu deviens inutile. Maintenant, tu seras plus utile. Toute goutte de l'âme sera récompensée. Tout souillard que tu as à cause de cette souffrance sera récompensé au nom de Jésus. Alors, les incroyants disent quelque chose de négatif sur toi. Mais c'est toi le Paul d'aujourd'hui. Et maintenant, tes parents disent quelque chose de négatif sur toi. Et ils t'ont mis de côté. Quand on mentionne ton nom dans la famille, on dit, oubliez celui-là. Il y a la folie maintenant dans la religion avec cet homme-là. Il ne réfléchit même pas. Il ne réfléchit plus comme un être humain. Incarcérée-le. Emprisonnée-le-même. Oubliez celui-là. Comme s'il était mort. Est-ce qu'il ne fait pas parler de la famille? Non. Il ne fait plus parler de la famille. Et maintenant, tu entends cela. Et que tes parents disent ça sur toi. Et ils t'ont emprisonné. Ne t'en fais pas. Tu sortiras de cette prison. Et dix autres personnes, ils vont te suivre. Et les autres seront audacieux, courageux. À cause des choses qui te sont arrivées. Le Seigneur va tuer les souffrants de façon positive. Il va tuer les persécutions de façon positive. Voyons ceci dans le verset 15. Dans la deuxième partie du verset 14. On dit ici, Philippiens chapitre 1. On dit, Quelques-uns, Quelques-uns, Prêches, Avec des dispositions bienveillantes. Ou ça, j'en serai prêches. Verset 16. Ceux-ci agissent par amour, Sachant que je suis établi Pour la défense de l'évangile. Ça, c'est comme ça. Cela se passe toujours. Ne vous le rappelez-vous pas. Revenons en acte des apôtres, chapitre 8. En acte des apôtres, chapitre 8. Lisons ici le verset 1er. Acte des apôtres, chapitre 8. Verset 1er. On dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. La mort de qui? La mort de qui a haute voix? D'Étienne. Et vous allez penser, Parce que Étienne a tenu pour le bien, A tenu pour l'évangile, A tenu pour le nom de Christ. Maintenant, on l'a lapidé Étienne. Mais Dieu ne l'a pas délivré. Dieu ne l'a pas dit qu'il ne va pas mourir. Parce que cet homme lui-même, Il a vu la gloire de Dieu au ciel. Il a levé les yeux vers le ciel. Il a vu Jésus-Christ, Debout, à la droite de Dieu. Il n'avait plus resté sur la terre. Seigneur, reçois mon esprit. Alors, je vois ce que les gens ne peuvent pas voir. Ils ne comprennent pas. Il m'a maintenant passé plus de temps dans l'éternité que j'aurais voulu passer. Alors, Seigneur, reçois mon esprit. Et maintenant, il est mort. Après sa mort, voyons maintenant ceci dans le verset premier. On dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, Se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Excepté les apôtres. Excepté les douze apôtres. Maintenant, tous ceux qui avaient été dispersés. Vous connaissez le résultat. Le résultat de la mort d'Étienne. Le résultat de la dispersion des frères. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Annonçant la bonne nouvelle. Cette persécution a été pour le progrès de l'évangile. Cela est arrivé de cette manière dans l'église primitive. Et ça va t'arriver de cette manière également. Tout problème que tu auras sera positif. Tout ce qui t'arrivera et qui semblera... Pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Le Seigneur va utiliser cela pour amener plusieurs dans le royaume au nom de Jésus. Et maintenant, on va ici verset 5. On dit ici verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. Il prêcha le Christ. Il était un diacre. Il était distributeur de nourriture à Jérusalem. N'eût été la persécution. C'est la persécution qui l'a amené à sortir en Samarie. Et maintenant, plusieurs sont sauvés verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles l'apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient. N'eût été donc les choses qui sont arrivées là-bas. Nous ne saurons jamais que la puissance des miracles avait été donc dédonnée dans la vie de Philippe. Les choses qui lui sont arrivées, c'était pour le progrès de l'évangile. Pour le salut de la Samarie. Et on dit dans le verset 7. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et furent guérir. Et il y a eu une grande joie dans cette ville. Une grande joie dans cette ville. Quand vous commencez à parler du verset 1, il y a une grande souffrance. Une grande lamentation. Et la dépression. Le désespoir. On a dispersé l'église. Ils ont persécuté l'église. Oh mais ne soyez pas tristes. Ne soyez pas tristes pour nous. Les choses qui nous sont arrivées ont contribué au progrès de l'évangile. Je veux vous rassurer une fois encore. Dieu ne permettra rien dans votre vie si ce n'est pour le progrès de l'évangile. Et vous serez récompensés pour cela au nom de Jésus. Et ainsi donc, l'évangile a été prêché partout. Voyons le verset 14. Verset 14. Maintenant, les apôtres qui étaient à Jérusalem. Ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains. prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Regardez ici, s'il vous plaît. Si Philippe est allé en Samarie, s'il prêchait les choses négatives sur Pierre et Jean, ses apôtres de Jérusalem, nous pensions qu'ils savaient comment prier. Nous pensions qu'ils allaient empêcher la persécution. Nous pensions qu'ils allaient construire une grande église à Jérusalem. Vous savez, ils ne prient pas. Voilà pourquoi. Ils n'ont pas pu empêcher ce type de persécution. Maintenant, je suis éjecté de ma famille. Et j'ai perdu mes affaires. J'ai perdu toutes choses. Et plusieurs autres également. Ils ont été dispersés, ça et là. À cause de ces apôtres incompétents, incapables, qu'ils soient à Jérusalem. S'ils parlaient comme ça, comme ceux qui prêchent contre leurs dirigeants, si quelque chose de mauvais arrive à leurs dirigeants, ils prennent ça. Donc, au lieu de dire des choses positives et de prêcher l'évangile, ils diront, ils vont se centrer sur Pierre, ils vont se centrer sur Jean. Ils vont dire, vous voyez ce qui nous arrive maintenant? à cause de ces gens qui ne prient pas, qui s'appellent dirigeants. Philippe n'a pas fait ça. Il a seulement prêché Christ à ces gens-là. Il n'a pas parlé, il n'a rien dit de négatif, que les apôtres n'étaient pas capables de faire quelque chose. Et quand l'œuvre a pris de l'ampleur, Pierre était nécessaire et Jean était nécessaire. Lorsqu'ils sont venus, les gens ont reçu leur ministère. Et les gens ont profité de leur ministère. Parce qu'aucune négative n'a été dite sur aucun de ces dirigeants. et ils ont imposé les mains aux gens. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous voyez, ça c'est un exemple pour nous. Que quelque soit ce qui se passe, ça a quelqu'un devant toi. Comment tu le sais? Comment tu sais que ça ne va pas t'arriver? Peut-être que quelqu'un t'a dévancé. C'est un ton pasteur de groupe. Quelqu'un t'a dévancé. C'est un pasteur régional. Quelqu'un est ton dévancé. C'est ton pasteur d'État. Et quelque chose est arrivé dans sa famille. Et quelque chose lui est arrivé. Et maintenant, tu as appris cela. Tu ne connais pas la genèse du problème. Tu ne sais pas pourquoi cela est arrivé. Ou un des ouvriers, ou un de nos dirigeants, il peut ne pas être responsable. Simplement un ouvrier. Simplement un dirigeant. Dirigeant de section. Quel que soit son rôle. Maintenant, voici ce qui lui arrive. Et parce que tu as entendu ça le samedi ou le dimanche maintenant, tu n'as aucun autre message. La seule chose que tu as maintenant. Tout le monde, faites attention. Et comprenons. Dieu a une manière d'attraper les gens. Je pourrais vous le dire. Je peux mentionner le nom. Mais je ne dois pas mentionner le nom. Vous l'entendrez vous-même. Vous savez. Ils disent que nous sommes dirigeants. Nous sommes dirigeants. Nous sommes pasteurs. Nous sommes responsables. Nous sommes puissants. Regarde ce qui lui est arrivé maintenant. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. C'est ce qui est arrivé en Philippe. Lorsque Paul a dit Certains prêchent Messages de dispute Et des messages Pour rabaisser les autres. Mais il dit Je loue le Seigneur Parce qu'il y a d'autres personnes Qui ont oublié Ils ont oublié moi. Ils m'ont oublié. Ils prêchent Christ. Ils prêchent avec courage. Ils prêchent avec audace. Et plusieurs Viennent donc au Seigneur. Je prie que tu sois un prédicateur positif. Quelqu'un qui prêche l'évangile Pas pour rabaisser quelqu'un. Mais pour élever Jésus Christ. Et le Seigneur bénira cette œuvre Entre tes mains Au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'autres passages Que je peux vous lire. Laissez-moi vous dire Nous revenons à Philippe Au chapitre 1. Il y a un mot Que je veux relever ici. Que nous ne devons pas oublier. En Philippe Au chapitre 1. Je vous lis ici Le verset Verset 14 Et la plupart des frères Dans le Seigneur Encouragés par mes liens Ont plus d'assurance Pour annoncer Dites-moi Pour annoncer Ont plus d'assurance Pour annoncer Sans crainte la parole Assurance Assurance est brave Premièrement Nous sommes assurance Dans l'engagement Audacieux dans l'engagement Si l'apôtre Paul A pu endurer tout ça Moi aussi je vais endurer Mes petites persécutions Si l'apôtre Paul A pu donc supporter cela Et à continuer à prêcher Et à continuer à chanter Et à continuer à prier Et à continuer à écrire Et à continuer Être autoritaire Moi aussi je vais continuer A faire ce que je peux faire Et tu le feras au nom de Jésus Premièrement Audacieux dans l'engagement Deuxièmement Audacieux Pour la conversion Audacieux pour la conversion Vous voyez Le géolier philippien A dit Que dois-je faire Pour être sauvé Il n'a pas dit Bon Bon Parle au Seigneur Le Seigneur va te montrer Parce que nous avons Nous avons chassé le démon Et nous avons des problèmes Maintenant celui C'est un responsable C'est un cadre du gouvernement Si nous faisons Nous ne savons pas Ce qui va arriver L'apôtre Paul A dit non Nous sommes audacieux Pour la conversion Des âmes C'est ça pourquoi Le Seigneur nous a envoyé C'est ça pourquoi Le Seigneur t'a envoyé aussi Déclare la parole de Dieu Quelle que soit La première personne Qui est là Ou qui n'est pas là Il doit être converté C'est un homme Le nerf de nouveau Il ne peut voir Le royaume de Dieu Ainsi donc A travers toi Ils verront le royaume de Dieu Audacieux Avec courage Audacieux avec courage C'est ce que l'apôtre Paul a dit Il a dit La plupart des frères La plupart des frères Lorsqu'ils ont entendu Ce qui nous est arrivé Et qu'ils ont vu Ce qui nous est arrivé Ils sont audacieux Dans le courage Ils ont eu la force Ils ont eu la force Ils ont la colonne Je prie Que ta colonne Vétérale soit fortifiée Au nom de Jésus Et tu ne vas pas Tremble Tremble Tu ne vas pas compromettre A cause de ce qui peut arriver Faites attention Ceci est arrivé A Paul l'apôtre Si tu marches Le même chemin Ceci peut arriver aussi Si ceci est arrivé A l'arbre vert Que quand tu vas arriver A l'arbre sec Si ceci est arrivé A quelqu'un Qui a le don Et vraiment Le courage D'un apôtre Toi qui est en train De venir Je vais aller prêcher Fais attention Est-ce que tu peux supporter ça Ne t'en soucie pas pour ça Nous sommes audacieux Avec courage Nous avons des gens Courageux ce soir Nous avons des gens Courageux aussi ce soir Et le Seigneur Va te garder courageux Au nom de Jésus Audacieux A travers Christ Audacieux A travers Christ Parce que Christ était en eux La vie Si je vis maintenant Je vis par la foi Au fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré Lui-même Pour moi Tu es audacieux Avec Christ A travers Christ Et maintenant Tu es audacieux Comme vainqueur Audacieux Comme vainqueur Oui Mais dans toutes ces choses Nous sommes Dites-moi Plus que vainqueur Par Christ Qui nous a aimé Ils étaient Audacieux Comme vainqueur Et ils étaient Audacieux Dans les conflits Audacieux Dans les conflits Quelqu'un Quelqu'un peut Agir Comme courageux Quand tout est calme Tout est paisible Tout le monde T'aime Quand tout le monde Te soutient Quand tout le monde Te félicite Quand tout le monde Prie pour toi Quand tout le monde Prie avec toi Quand tout le monde Dis de bonnes choses Dis de bonnes choses Tout le monde Pour être audacieux Quand tous les amis Sont là Et tu te lèves Et tu dis quelque chose De façon autoritaire Et quelqu'un te pince Pour dire Regarde cet homme là Vraiment cet homme là Audacieux J'ai dit non Tous les gens ici Sont ses amis Je veux voir Ce qui lui est arrivé Quand les ennemis Seront autour de lui Je veux voir Ce qui arrivera A cet homme là Quand les opposants Sont là Quand les conflits Sont là Quand les défis Sont là Et maintenant Tu peux te lever Et présenter L'évangile Avec courage Fidèlement Sans compromission Alors je dirais Que c'est l'audace Et le Seigneur Te donnera cela Au nom de Jésus Audace Audacieux Dans l'engagement Audacieux Pour la conversion Audacieux Avec courage Audacieux A travers Christ Audacieux Comme vainqueur Audacieux Dans les conflits Et audacieux Sans compromission Je prie Que toute forme De compromission Que Dieu Les balaie de ta vie Au nom de Jésus Venons au troisième point Maintenant La condamnation Du service Perverti Et égoïste La condamnation Du service Perverti Et égoïste Voyons ceci Voyons ces gens là En Philippe Et au chapitre 1 Je vous laisse Le verset 15 Philippe 1 Verset 15 Quelques élèvent Les vrais prêchent Christ Par envie Et par esprit De dispute Mais d'autres Mais d'autres le prêchent Avec des dispositions Bienveillantes D'autres le prêchent Par esprit De dispute Par envie C'est comme si Ils ne sont pas Réellement convertis L'esprit De dispute Est encore en eux Ils tirent Le joie A voir Les apôtres Souffrir Ils tirent Le joie A voir Les serviteurs De Dieu Affligés C'est comme si Ils cherchent Les mauvaises nouvelles Et une fois Qu'ils entendent Les mauvaises nouvelles Celui-ci Arrivé A tel tel frère Celui-ci Arrivé A tel tel sœur Ils ont eu Ce qu'ils cherchaient Et à cause De ce type De joie satanique Ouais Satan rit Quand quelque chose De mauvais Arrivé Aux bonnes personnes Et à cause De cette nature De Satan Qui est en eux Ils prétendent Ils couvrent ça Et ils utilisent Ça dans la prédication Ils prêchent Mais c'est un type De prédication négatif C'est vrai Ils prêchent Mais c'est pour Amener les gens A sentir la douleur Et la douleur De la souffrance Qu'ils endurent Voyons ceci Dans le verset 16 Il dit Ceux-ci Ils prêchent Christ Par dispute C'est comme S'ils sont Sur un ring C'est comme S'ils sont Un terrain de lutte C'est comme S'ils veulent Voir L'apôtre Il veut le doigter Et même Toucher son nez Par le doigt Qui t'a dit ça? On t'a dit ça Et tu n'as encore Rien vu Tu sais un peu Que tu as vu ça Beaucoup vient encore Est-ce que vous pouvez Penser à des gens Qui parlent de loin De l'éternel Comme ça Il dit Ceux qui prêchent Christ Par dispute Des papes sincèrement Pour Pour ajouter Quelques afflictions Dans mes liens Ils veulent Ajouter Donc des afflictions Dans mes liens Ils peuvent Parler Dis quelque chose De véridique Et vous êtes Emportés par ça Voyons Roméo Chapitre 1 En Roméo Chapitre 1 Lisons ici Le verset 18 Roméo Chapitre 1 Verset 18 La colère de Dieu Mais ils retiennent Cette bonne vérité Ils la retiennent Injustement Injustement Il y a l'amertume Dans leur coeur Et quelque chose Est arrivé à l'apôtre Et il veut Cesser de ça Pour Vous voyez Non Ils vont citer Les passages bibliques Ils vont avoir Toutes ces références Là Tout va avoir Les bons Mais la seule chose C'est qu'ils prêchent Avec un coeur Amé Ils prêchent Un coeur Qui accuse L'apôtre Paul Et ils disent Qu'il souffre A cause De ce qu'il a fait Avant Voyons Galate Au chapitre 4 Galate Au chapitre 4 Nous lisons ici Le verset 17 Galate Chapitre 4 Lisons ici Le verset 17 Galate 4 Verset 17 Le zèle Qu'ils ont Pour vous Le zèle Ils sont puissants En parole Et ils ont Les convaincants Dans leurs propos Mais leurs motifs Sont mauvais On dit Le zèle Qu'ils ont Pour vous N'est pas pur Mais Ils veulent Vous détacher De nous Afin que Vous soyez Zélé Pour eux Qu'est-ce qu'ils disent C'est Ils veulent vous exclure Ça dit Paul est mon père Dans le Seigneur Paul est cet apôtre C'est lui Qui prêche la vérité Et Dieu merci Pour l'apôtre Paul Vraiment Et ceux qui le suivent Je le suis Avant M'un qui me dit Suive moi Comme je suis Christ Moi Dans mon coeur Je disais Je vais suivre Christ Je vais imiter Christ Et les gens viennent Et ils prêchent Leur dispute Ils prêchent Leur mauvaise chose Pour exclure Ces gens Séparer ces gens Qui disent Qu'ils ont accepté Paul Comme le père Dans le Seigneur Et dit Ils prêchent Avec zèle Et le font Afin D'exclure Afin de les affecter Afin que vous puissiez Les aimer Afin que vous puissiez Les suivre Je prie que Dieu te donne la sagesse Ce n'est pas seulement Dire la vérité Mais c'est les motifs Derrière La prédication Ou la vérité Qu'on dit Voyez une illustration Dans Job En Job Job chapitre 4 Job chapitre 4 Ouvrez votre Bible Job chapitre 4 Je vous lis ici Le verset premier Et l'Ipha de Thémane Prit la parole Et dit Si nous osons Ouvrir la bouche Parle à Job On sera du peiné Mais qui pourrait garder Le silence Et l'Ipha Cet homme A dit Job Nous voyons que tu souffres Nous voyons le problème Que tu endures Est-ce qu'on peut te parler Est-ce qu'on peut vraiment Raisonner avec toi Est-ce que nous pouvons Examiner cette souffrance Que tu as Et mettre le doigt Sur la tête du clou Pour voir la raison De ta souffrance Maintenant il continue En disant Chapitre 4 A la fin du chapitre 4 Il n'a pas fini Dans le chapitre 5 Il continue Maintenant chapitre 5 Verset 1 Cris maintenant Qui te répondra Job Pris Parle à Dieu Tu dis que tu es juste Non ? Tu dis que tout va bien Non ? Et prie maintenant Qui te répondra Auxquels des saints T'adresseras-tu ? Il dit Job Est-ce que tu peux nous montrer Un exemple Dans Israël Avant notre temps D'un saint Qui a souffert Comme toi Tu souffres maintenant Parce que c'est Job Il disait Que je suis saint J'aime le Seigneur Je suis pur Il n'y a pas de mal Dans ma vie Alors Montre-nous quelqu'un Dans l'histoire Qui a souffert Comme toi Tu souffres maintenant Regarde ce qu'il a dit Disant la vérité Verset 8 Verset 8 Pour moi J'aurai recours à Dieu Ça c'est bon Et c'est à Dieu Que j'exposerai Ma cause Ça c'est Eliphas C'est grand ça Il fait des choses Grandes Et insondables Des merveilles Sans nombre Eliphas Ça c'est vrai Verset 10 Il répand la pluie Sur la terre Et envoie l'eau Sur les montagnes Tu as vrai Tu as raison Et voyez Verset 12 Il anéantit Les projets Des hommes rusés Et leurs mains Ne peuvent Les accomplir Ça c'est vrai Ça c'est vrai Il parle de Dieu Mais vous savez Il applique cela A Job Il dit Job Je vais te convaincre Je vais te convaincre Je vais te condamner C'est toi le seul Qui pense que tout va bien C'est toi qui pense Que tu as la famille de Dieu Nous savons que tu as tort Parce que Dieu t'a trouvé Être rusé Dieu t'a trouvé Être trompeur Dieu t'a trouvé Être méchant C'est pourquoi Ceci t'arrive Attends un instant Faites attention Ne tirez pas conclusion Rapidement C'est ce qu'ils ont fait L'apôtre Paul Et il passe pas Cet emprisonnement Il t'a enduré Ceci Parce que tu es Un mauvais monsieur Ne couvre pas Verset 13 Il prend les sages Dans leur propre ruse Et les desseins Des hommes Artificieux Sont renversés Il rencontre Les ténèbres Au milieu du jour Il tâtonne Et cet homme Il sait vraiment parler Il sait prêcher Et il nous parle Il parle des méchants Il nous parle Des gens Qui ne sont pas Qui ne savent pas Sincèrement le Seigneur Mais la seule chose C'est qu'il Est en train d'impliquer Job dans la situation Si Job l'avait accepté Il ne pourrait plus prier Si Job avait accepté cela Il ne pourrait pas Saut de ses problèmes Si Job avait accepté cela Il n'allait pas tenir Sur les promesses de Dieu Quand quelqu'un Qui semble connaître la vérité Quand quelqu'un Qui semble Connaître les écritures Viens Et il parle de toi Et tu sais que c'est de toi Qu'il parle Et il vraiment T'impose cela Pour dire Nous savons que tu as tort Nous savons que tu as tort Dieu exauce les prières Comment se fait Que tes prières ne sont pas exaucées Dieu exauce les prières Nous avons prié pour toi Toi tu as prié pour toi même Et nous avons jeûné Tout le monde a jeûné pour toi Et maintenant tu es Toujours dans les problèmes Dis moi Ne me dis pas Que tu es un véritable croyant Et ce sont des gens Qui connaissent la Bible Ce sont des gens Qui disent Qui peuvent même Toucher Dieu De cette manière Et ils te disent Que tu es foutu Ils te disent Que si tu meurs Dans cette condition là Si tu aimes Si tu permets Que 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 tu permets Tu es en enfer Quand tu dois aller au ciel Fais attention Il y a des gens Qui vont prendre ces paroles Ils ont quelque chose dans le coeur Avant que tu n'aides Ce problème Ils t'observaient Ils ne t'aimaient pas Ils pensaient Que tu avais fait Quelque chose de négatif Contre eux Et ils connaissent la Bible Et ils savent Comment mélanger tout ça Parce que quand ils te lancent ça Il faut la grâce de Dieu Pour que tu puisses échapper à ça Mais Dieu merci Tu vas échapper Je dis Dieu merci Tu vas échapper Ce sont des gens Qui sont venus À la porte de Paul Ils ont vu Ce qui est arrivé à Paul Ils ont commencé À prêcher À prêcher Et oh Vraiment C'était une véritable prédication La porte de Paul Il n'y a rien à cela Il n'y a rien dedans Il ne prêche pas En dispute Il ne prêche pas En vie Il y a l'égoïsme en eux Il y a un motif intérieur En eux C'est pourquoi Il dit ce qu'il dit Ce qu'il dit Voyez cet homme là Verset 14 Il dit Il rencontre les ténèbres Au milieu du jour Il tâtonne en plein midi Comme dans la nuit Il dit maintenant Verset 27 Il dit Ça c'est la conclusion Il parle à Job Voilà Ce que Nous avons reconnu Voilà ce qui est En toi À toi d'entendre Et de mettre À profit Job Nous te disons Il faut entendre ça Pour ton profit Ce que vous dites Va détruire quelqu'un Ce que vous dites Va décourager tout le monde Qui que ce soit Ce que vous dites Va amener la personne Il va avoir la dépression Nous ne voulons pas savoir ça Chapitre 6 Verset 1 Dites-moi Chapitre 6 Verset 1 Dis quoi Je veux vous entendre Job J'ai pris la parole Et dit Oh S'il était possible De peser ma douleur Et si toutes mes calamités Et elles sur la balance Oh Qu'est-ce que les gens ont dit Quel est son nom Je dis Quel est son nom La personne Qui a parlé là Eliphas Chapitre 42 Chapitre 40 Chapitre 42 De Job Verset 7 Job 42 Verset 7 Après Que l'éternel eut adressé Ces paroles à Job Il dit A A qui Eliphas De téman Ma colère Est enflammée Contre toi Eliphas Parle avec audace Avec autorité Prêchant avec dispute Et avec envie Et condamnant l'homme De Dieu Job L'éternel dit Ma colère Est enflammée Contre toi Et contre tes deux amis Parce que Vous n'avez pas parlé De moi Avec droiture Comme l'a fait Mon serviteur Job Vous voyez cela Il condamnait le juste Il condamnait Le parfait Le pur Et vous allez penser Que c'est la prédication Il a dit Voici Nous allons Vérifier ceci Ah il faut savoir ça Pour ton profit Maintenant Dieu dit Non tu n'as pas bien parlé Verset 8 Prenez maintenant Sept taureaux Et sept beliers Aller auprès de mon serviteur Job Et offrir pour vous Un holocauste Job Mon serviteur Mon serviteur Priera pour vous Et ce n'est pas Et c'est par égard Pour lui seul Que je ne vous traiterai Que je ne vous traiterai Pas selon votre folie Car vous n'avez pas parlé De moi Avec droiture Comme l'a fait mon serviteur Comme l'a fait mon serviteur Job Ça ne va pas durer Dieu va te rétablir dans ton premier état Toutes ces choses Qu'il commande sur toi Toutes ces choses dont il parle Et il prêche Avec dispute Il prêche avec conflit Il prêche la condamnation Dieu va ôter tout chaud de ta vie Et l'éternel rétablit Job Dans son premier état Quand Job Il priait pour ses amis Et l'éternel lui accorda L'éternel lui accorda Le double De tout ce qu'il avait possédé Ça vient Les bénitions viennent pour toi Et toute cette culpabilité Qu'on essaie de jeter sur toi Le Seigneur va tout enlever Au nom de Jésus Rappelez-vous d'où nous avons commencé Examinez les motifs De notre service Examinez les motifs De ton service Voyons ceci Avant de prier Deuxième Corinthien au chapitre 13 Deuxième Corinthien chapitre 13 Lisons le verset 5 Examinez Examinez-vous vous-même Examinez-vous vous-même Ton ministère Ta prédication Ton service Est-ce que c'est pas dispute Examine-toi toi-même Est-ce que c'est pour la confusion Tu confonds Job Tu confonds Paul Tu confonds les ministres de Dieu Avant que tu naïves vers eux Ils disaient Gloire à Dieu Ma conscience va bien Je sais que je sais le Seigneur Je ne comprends pas ceci Ce qui m'arrive Mais je sais Que mon rédempteur est vivant Mais quand tu viens Et que tu présentes ton message Par dispute Tu apportes la confusion Examine-toi toi-même Est-ce que c'est un mystère De contradiction Contradiction Paul a dit ça Et maintenant Toi tu es prêt A dire autre chose Qui va contredire Est-ce un ministère De condamnation Tu es là Pour condamner Paul Ah Ils disent qu'ils sont à porte Ils peuvent dire Qu'ils sont élevés Ils peuvent dire Qu'ils connaissent Dieu Mais nous savons Ils peuvent dire Qu'ils ont été au troisième ciel Nous savons ce que nous savons Mais Les mauvaises choses N'arrivent pas au juste Si cet homme était juste Pourquoi est-ce qu'il est en train D'endurer ça Fais attention à ce que tu dis Ça c'est le ministère De la contradiction De la condamnation Le ministère De la compromission Tu compromets Avec les malfaiteurs Avec les persécuteurs Tu vas du côté Des persécuteurs Et maintenant Tu accuses l'apôtre Paul Et parfois C'est le ministère De la commercialisation Commercialisation C'est comme si Tu sais Que tu veux avoir Quelque chose De ceci Et l'apôtre Paul Avaient des détracteurs Et des ennemis Alors si tu dis Ce que tu dis Eux-mêmes Vont te supporter Examine Toi-même Examine Toi-même Ton service Examine Tes sacrifices Si je donne Mon corps Pour être brûlé Si je donne Tous mes biens Pour nourrir les pauvres Et que je n'ai pas la charité Alors Je suis rien Examine Tes sacrifices Examine Ta sincérité Quand tu viens prêcher Quand tu viens présenter La parole Nous sommes tous là Nous t'écoutons Est-ce que tu attaques Quelqu'un là-bas Est-ce que tu attaques Quelqu'un de l'autre côté Quels sont tes motifs Examine Ta sincérité Examine Ta supplication Vous savez Nous avons des guerriers De prière Et c'est des grands Grands gens de prière Et maintenant Quelqu'un vient là-bas Nous avons entendu L'histoire de cette personne Avant qu'elle ne vienne Et nous nous attendons Il viendra ici un jour Et maintenant Il vient vers les grés De prière Alors Nous allons prier Fermons les yeux Et nous prions Alors Hey Tel seul Dites-nous Et ceci Et ceci Est-ce que ça C'est la révélation Ou c'est une histoire Que tu as entendue Sur elle Avant qu'elle ne vienne Et maintenant Nous prions Nous avons les dons De l'esprit Et maintenant Nous sommes en train De sortir ça Vous savez C'est la connaissance Nous avons ça Examinons Ce type de prière Examine Ta tuplication On peut servir en vain Et on peut Dis que nous prêchons Que nous servons Nous faisons toutes choses Et que tout Tout cela Des motifs Examine Ton partage Je veux donner Des témoignages Et le témoignage Vous savez Il y a quelqu'un là-bas Et ce monsieur là S'est marié Depuis 25 ans Il n'y a pas d'enfant Et maintenant Moi je viens Et je regarde Et elle est là Je loue le Seigneur Dieu exauce les prières Attends Qu'est-ce que tu as à l'esprit Pourquoi est-ce que tu dis Ce que tu dis là Est-ce que tu essaies De toucher De penser quelqu'un Sois sage Comme des serpents Et innocent Comme les colombes Il ne faut pas avoir Donc de vénin Sur ta langue Il ne faut pas avoir De saccasme Dans ton témoignage Et il ne doit pas avoir De poison Sortant de ta bouche Ah Tu veux empoisonner La pensée de quelqu'un N'est-ce pas Est-ce que tu donnes Ces témoignages Pour édifier Et pour élever Ou peut-être Pour doiter Quelqu'un là-bas Nous devons examiner Notre partage Pourquoi est-ce que je partage Je dis Pourquoi est-ce que je dis Ce que je dis Examine Ton rôle de berger Nous dirigeons Nous conduisons les gens Et maintenant Comme nous dirigeons les gens Est-ce que nous avons Des clichés J'ai mes favoris J'ai les neutres J'ai ce Que si tu viens Et que tu me dis Que tu souffres Ils vont te demander Tu étais à l'église Il y a de cela Deux dimanches Ah tu étais là Qu'est-ce que tu as entendu Est-ce que je ne t'avais pas dit Que la souffrance Et le péché Vont de paix Maintenant tu veux Que je prie pour toi Ce que tu as entendu là Dis-moi 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 Est-ce que tu as examiné ta vie Mais pourquoi tu dis ça Frère Est-ce que tu t'es réjoui Parce qu'ils souffrent Est-ce que tu es en train De leur montrer Est-ce que tu as su Que cette personne Est un rétrograde Et c'est pourquoi Ils souffrent Nous devons examiner Notre rôle de berger Tout ce que nous faisons Pourquoi il dit Examinez-vous vous-même Pour qu'au dernier jour Qu'on ne vienne pas là-bas Espérant Que j'ai travaillé J'ai servi J'ai fait des sacrifices J'ai tout fait Et maintenant Nous arrivons là-bas Maintenant Le grand prédicateur Voici le grand serviteur de Dieu Et Il regarde dans le registre Et Tout un motif Et un mauvais Aujourd'hui Nous pouvons faire des corrections Parce que Un autre jour Sera trop tard Examinez-vous vous-même Levons-nous Et parlons à Dieu Dans la prière Nous allons véritablement prier Nous allons parler à Dieu Nous voulons que Dieu nous aide Examinez-vous-même Pour voir si tu as prêché Avec conviction Ou si tu prêches Pour la dispute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada